Bonjour et bienvenue dans le webinaire « Comment mettre en valeur vos données SAP selon Sensio en 2021 ». Je suis Julien Cova, expert BI chez Sensio et responsable de l'offre au modèle virtuel. Pour cette présentation, je serai accompagné de trois de mes collègues. Anaï Kivin, manager analytics, chargé de l'offre reporting. Christian Cabrita, responsable et expert de l'offre Data Warehouse. Et enfin, Julien Barbas, expert et responsable de l'offre Advanced Analytics. Ceux-ci interviendront sur leurs parties respectivement un peu plus tard dans la présentation. Le webinaire se composera de trois parties. Une présentation de notre vision actuelle de la roadmap ainsi que les enjeux de l'analytics en 2021. Une présentation des différentes possibilités de valoriser vos données au travers de nos offres ainsi que des retours d'expérience. Et enfin, vous pourrez évidemment poser vos questions pendant toute la durée du webinaire par le chat et nous y répondrons dans une dernière partie. L'objectif de ce webinaire est de partager notre expérience et notre vision du portefeuille SAP actuelle ainsi que les différentes problématiques et scénarios associés. Pour commencer, nous allons voir les différents constats de l'analytics aujourd'hui. Le constat principal que l'on fait est la multiplication des systèmes. En effet, aujourd'hui, chaque métier, production, commerce, RH, marketing, DSI possède son propre système opérationnel sur lequel il va faire ses besoins opérationnels. Chaque système va ainsi générer ses propres données, avoir ses propres modes de connexion et générer un propre environnement de référentiel. De ces multiplications de systèmes sources, on a une innovation continue. Quand on parle d'innovation continue, cela veut dire que chaque outil va être mis à jour de manière indépendante et à des fréquences propres à chaque éditeur. Enfin, de ces multiplications de systèmes sources, on va aussi générer une croissance exponentielle des données. Donc, plus il y a de systèmes, évidemment, plus les données vont croître, plus on va avoir de l'information, plus on va multiplier les espaces de stockage. Ensuite, on notera aussi que par la multiplication des systèmes sources, on va avoir une multiplication des technologies qui seront utilisées. On peut citer de l'Ordata, du MDX, de l'XML, de l'ABAP, du Python. Donc, toutes ces technologies nécessitent une maîtrise des compétences associées, ce qui peut être un souci pour certaines petites DSI qui n'ont pas forcément les effectifs associés. Et enfin, dernier constat, c'est la migration progressive vers le cloud. Aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs se tournent vers le cloud pour simplifier leur gestion, notamment de la facturation. Du coup, on arrive à des architectures qui sont parfois hybrides, qui peuvent poser des soucis en termes de l'interactivité ou de l'interconnexion entre les systèmes. Pour essayer d'illustrer tout ça, on s'est basé sur la roadmap. On voit ici, dans le graphique de gauche, qui est une trimap, l'ensemble des solutions SAP du portefeuille Analytics, actuel et futur, en nombre d'innovations. On peut donc voir, pour chacune des cases, le nombre d'innovations associées à l'intérieur de cette roadmap. On a ajouté plusieurs informations à cette roadmap. À la fois, un petit icône qui représente un nuage pour identifier toutes les solutions qui sont en cloud. Et dans le coin en haut à gauche, un petit icône blanc qui représente la catégorie de ces applications. Donc, on voit en haut à gauche que le cloud est la solution, ou tout du moins les méthodes qui sont les plus innovantes et qui ont généré le plus de tickets d'innovation chez SAP. Avec un total de 285, ce qui correspond à peu près à 30% des innovations globales de SAP. Ensuite, on voit la modélisation. Quand on parle de modélisation, on parle à la fois de plateformes de développement comme SCP, comme Netweaver, mais aussi de solutions de type Data Warehouse ou même de S4. On a donc là un total de 243, ce qui est aussi un total important. On voit donc que SAP continue de maintenir ses plateformes régulièrement. Ensuite, on arrive sur les outils de connectivité. Par connectivité, on entend plus les outils qui font du transfert entre les systèmes. On va donc avoir principalement SAP Data Intelligence, qui est le successeur de Data Hub, qui est dédié à des transferts de données entre systèmes. Enfin, en quatrième position, on a la visualisation, avec notamment en tête de pont, SAC. Ensuite, le stockage, avec toujours des innovations ANA, qui sont encore assez fortes, à la fois en ANA Cloud ou en ANA On-Premise. Et enfin, la gouvernance, avec plus ce qui regroupe autour du MDM. Premier enjeu à voir, sur lequel on va se pencher, est le cloud, puisque c'est celui sur lequel SAP aujourd'hui a investi le plus. Il est bon de faire un petit rappel de quels sont les avantages et inconvénients du cloud dans un contexte analytique. Le cloud, aujourd'hui, est l'une des préoccupations majeures de beaucoup d'éditeurs de logiciels. Donc, SAP ne fait pas exception. Et pour essayer d'illustrer ce choix, on a essayé de représenter sur un diagramme l'ensemble des éléments d'un projet. En partant de la gauche, qui est dans le choix de la machine, sur le CPU, la mémoire, le stockage, la sécurité ou bien le mode de disponibilité. Ensuite, les éléments de projet, donc maintenance et projet en jour-homme. Et enfin, le dernier élément qui est la scalabilité. Lorsqu'on va essayer de déployer une infrastructure, on va devoir passer par tous ces éléments pour pouvoir mettre en place, le mettre en production et l'utiliser. Dans la partie on-premise, toutes ces parties vont être variables. C'est-à-dire que les coûts vont vraiment dépendre des aléas. Vous allez avoir un matériel que vous avez acheté qui tombe, il va falloir acheter un nouveau, on génère des coûts. Votre mémoire devient défaillante ou n'est plus suffisante, il faut rajouter, on rajoute des coûts. Tous ces coûts vont être variables tout au long de votre projet. En revanche, lorsqu'on est en mode cloud, on va pouvoir mieux maîtriser puisqu'on va, dès le départ, payer pour un nombre de CPU, un nombre de mémoires, un nombre de stockage, un nombre d'utilisateurs et une disponibilité. Tous ces éléments vont être figés dès le départ et vont être définis dès le départ du projet et vont définir un coût qui va être lissé sur l'ensemble du projet. En revanche, évidemment, pour la partie projet et maintenance, on devra toujours avoir une partie variable, mais cette partie variable va réduire fortement et le coût va être nettement mieux maîtrisé. On peut donc dire qu'une solution cloud permet de lisser ses coûts sur l'ensemble d'un projet. Il faut néanmoins pondérer cet avantage par un inconvénient qui peut être pénalisant dans certains cas, qui est le fait qu'en général, les environnements cloud sont moins soumis à la personnalisation. C'est-à-dire qu'on va moins pouvoir faire des règles de gestion personnalisées, précises, puisque les ressources étant mutualisées, on ne peut pas faire de choses trop gourmandes qui pénaliseraient les autres utilisateurs de cette infrastructure. Ici, on peut voir l'ensemble des solutions SAP et sur la partie droite, l'ensemble des solutions SAP en cloud. On peut en déduire que sur chacune des catégories d'applications, on a un pendant en cloud chez SAP. La modélisation et les développements sont aussi un des enjeux majeurs de l'Analytics SAP en ce moment. L'une des principales innovations est la virtualisation. On va un petit peu s'y pencher. L'exemple de modélisation, si on part de la gauche vers la droite, sur la gauche, vous avez un flux classique comme on l'est fait, initialement sur BW, avec des systèmes sources. Ensuite, une extraction de transformation, puis un stockage et enfin un data mart. Dans un deuxième temps, on a un flux de type LSA++. Du coup, le principe devient réplication de données, transformation et requêtage virtuel par vue. Du coup, toute la couche sémantique et la couche de transformation va être réalisée à la demande par le requêteur. Et enfin, le dernier cas, qui est le flux complètement virtualisé dans lequel on va être plus sur le système source directement, avec soit des vues ANA, soit des vues Embedded, qui vont directement réaliser les règles de gestion et s'occuper de transférer la couche sémantique à l'outil de reporting pour qu'il puisse requêter de manière dynamique les sources de données. En bas, vous avez un graphique qui représente l'empreinte de données de chacun de ces flux. Les avantages de cette virtualisation sont évidemment la simplification des développements, moins d'objets persistants, pas de rechargement pour tester, la réduction de l'empreinte de données, comme on vient de le voir, moins de stockage de données dupliqués, une meilleure cohérence de l'information, un seul stockage physique par données, plus besoin de réconcilier, et enfin, un accès aux données en temps réel, plus besoin d'attendre J plus 1 ni les traitements de la nuit pour avoir son résultat. Enfin, on peut citer dans les inconvénients que cela nécessite une machine quand même puissante avec un stockage en mémoire, donc potentiellement ANA, avoir une bonne maîtrise des règles de développement et optimisation, il faut être plus rigoureux sur les développements vu qu'on est en virtuel, et enfin, les KPI avec des profondeurs d'analyse nécessitent souvent des stockages intermédiaires pour soulager un petit peu le calcul. On ne va pas pouvoir, par exemple, sur des KPI très complexes qui nécessitent un niveau de granularité important, faire une analyse sur 10 ans. Penchons-nous maintenant sur la connectivité et les transferts de données. Comme vous pouvez le voir, ce graphique est assez complexe et contient beaucoup de flèches et de graphiques. Il n'est pas exhaustif, puisque si on avait été réellement exhaustif, le graphiqueur a été complètement illisible. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quatre types aujourd'hui de transferts. Un, le transfert par intégration, qui est le flux classique, avec transformation et contrôle des données, type VODS. Le transfert par réplication, qui implique une duplication de la donnée, type SLT. Le transfert par virtualisation, où là, on va être plus sur un requêtage par des vues, type VU Calculiana ou VU CDS. Et enfin, le transfert en streaming, qui est en mode transfert par paquet de données contenues, en mode push, type SDS. L'ensemble des outils que l'on a ici va permettre de faire apparaître un nouveau type d'outils, que sont les hubs. Aujourd'hui, Data Intelligence, qui est un peu le fer de lance chez SAP de ce type d'outils, qui va se permettre de se positionner entre la source et le stockage. L'apparition de ce type d'outils, hub de données, aide à faire passer une multitude de sources vers un système de stockage de données structuré, avant de les requêter par des outils de reporting. Pour la partie visualisation, on va s'intéresser à la caractérisation. On identifie ainsi trois types de caractérisation pour définir un reporting. Il y a le mode de représentation, on va choisir un mode plutôt formaté, figé ou exportable type PDF, ou bien du tableau dynamique type TCD qu'on va pouvoir manipuler, où on va afficher un sous-format de tableau, ou enfin des visuels dynamiques sur lesquels on va pouvoir réaliser des zooms par drag and drop afin de rendre la visualisation plus interactive. La deuxième caractéristique, c'est l'interactivité utilisateur. On va être sur de la navigation dans un premier cas, plutôt sur du drill down, filtre et calculs locaux que l'on va ajouter à sa requête pour pouvoir naviguer dedans et faire ses analyses, ou bien passer en mode self-service dans lequel on va vouloir créer ses propres requêtes en mode ad hoc, ou bien encore dans un troisième mode qui va être le mode extensible. Le mode extensible correspond à le fait qu'on ait envie d'ajouter des données à une source de données existante. Si par exemple vous voulez rajouter votre propre référentiel de client que vous aurez étendu avec des caractéristiques propres, avec ce genre d'outils, vous pourrez le faire. Et enfin, le type de support. Le type de support, on a le choix entre le client lourd, on va être plutôt sur du plugin Excel ou du desktop, à ce moment-là, on peut prendre le cas d'iPhone, client léger, où là on va être plutôt sur du navigateur web, type web, ou bien application mobile, où là on va être sur du sac. chaque outil de reporting peut cumuler une ou plusieurs de ses caractéristiques sur un ou plusieurs points. Et c'est cet ensemble qui va permettre de définir quel est le réel besoin de reporting qu'ont vos clients. Pour le stockage, SAP, dans son portefeuille Analytics, donne la possibilité d'utiliser différents bases de données, différents modes de stockage, en fonction de leurs caractéristiques et en fonction du besoin client. On a donc, en partant de la gauche vers la droite, ANA, qui va être plutôt un stockage en mémoire, avec un stockage hybride, type Lean Colon, un usage qui va être plutôt dédié à de l'Analytics, mais également peut faire de l'OLTP dans certains cas, mais qui en revanche va avoir un coût au giga assez élevé. Ensuite, ASE, qui est une base un petit peu plus classique, avec toutefois un petit stockage en mémoire qui va permettre d'accélérer le requêtage, un stockage en ligne, un usage plutôt au LTP et un coût qui va être moyen au giga. Ensuite, on descend vers des couches plus archivage, ce qu'on va être sur du SciPy2 qui est toujours un stockage en disque, mais là uniquement en disque, avec un stockage également en colonne, et dédié plutôt à du Nearline Storage ou du Data Lake. Et on est encore dans un coût moyen de données. SQL, qui est un stockage un peu hybride, puisqu'il est dédié plutôt à l'embarquer, on va plutôt le dédier aux applications mobiles, à des petites bases de données, et dont le coût est assez faible. et enfin, le dernier, qui est HDFS, qui est dédié principalement au Big Data, qui va permettre de pouvoir stocker un format qui est fichier de tous les types, plutôt orienté à l'ingestion de données et qui va avoir un coût très faible. On va pouvoir archiver et stocker énormément d'informations dessus. Enfin, dernier point, la gouvernance de données. La gouvernance de données, c'est quoi ? C'est principalement les trois piliers qui sont les métadonnées, l'ensemble des informations fonctionnelles et techniques affichées sur la donnée, donc les règles de gestion, description, les usages. Les données de base, qui sont les référentiels de valeur métier, qui doivent être transverses au système. Cela regroupe également les structures hiérarchiques et les textes. Et enfin, la sécurité, qui regroupe les rôles et profils permettant de restreindre fonctionnellement et techniquement le périmètre d'un utilisateur. Ces trois composantes sont des composantes qui sont structurantes pour l'ensemble des systèmes. Il faut donc qu'il soit maître, plus ou moins qu'il y ait une version maître afin de pouvoir piloter l'ensemble des données. Dans l'architecture embarquée qu'on a à gauche, le système source étant unique, c'est lui qui est maître. Il n'y a que le système de reporting qui vient se sourcer de ce système maître pour appliquer ces restrictions. Dans le deuxième cas, qui est plutôt classique dans Data Warehouse, on va généralement stocker ces métadonnées, données de base et rôles à l'intérieur du Data Warehouse et c'est eux qui vont être maîtres puisqu'il va regrouper ces données de plusieurs systèmes et qu'elles vont être harmonisées. Et enfin, troisième et dernier cas qui est un peu plus rare mais qui néanmoins existe, le cas où vous avez beaucoup, beaucoup de systèmes avec beaucoup de rôles. Dans ces cas-là, on peut avoir besoin d'un outil dédié qui s'appelle un MDM et qui va permettre de s'occuper de gérer ce référentiel de données, ce catalogue de KPI et ses sécurités. Headslide centralise un petit peu tout le positionnement des outils par rapport à une architecture type. on a donc dans la couche basse tout ce qui est source de données, système cloud, système externe, stockage non structuré, un peu avec ce qu'on a vu comme type de stockage. Les stockages fonctionnels avec S4ANA, ECC et toutes ces données-là. On a une première couche dans laquelle on va modéliser la donnée. Donc, on va avoir soit un Data Warehouse classique de type BW4, Data Warehouse Club ou bien du HANA, soit un modèle virtuel dans lequel on va faire ces vues calculées, ces vues embarquées, dans lequel on va avoir un modèle qui va être complètement virtuel. Il est bien sûr possible d'hybrider ces deux architectures, d'avoir à la fois du Data Warehouse classique pour stocker des données peut-être plus fines et plus anciennes et des données plus récentes dans le modèle virtuel que l'on viendra ensuite croiser dans les outils de reporting. La couche au-dessus, c'est la couche sémantique, c'est la couche dans laquelle on va donner de la valeur aux données pour qu'elles soient interprétées par les outils de reporting. Ça va être, par exemple, ce qui est hiérarchie, texte, liste de valeurs, format type cube de manière virtuelle pour pouvoir être consommé par ces outils de reporting au-dessus que sont SAC, par exemple, ou AFO. chez Senseo, afin d'organiser un peu tout ça, nous avons décidé de regrouper ces différentes techniques sous quatre offres principales. Nous allons maintenant passer à la partie description des offres dans laquelle chaque intervenant va vous décrire quelle est son offre et quelles sont ses solutions et quels sont également ses retours d'expérience sur ces différentes solutions. La première offre que nous allons décrire est l'offre modèle virtuel. Cette offre commence avec l'arrivée des vues calculées et de HANA en 2011 lorsque les premiers modèles de virtuel vont apparaître sur des données de modèles SAP. En 2013, un contenu nommé ANALIVE qui permettra d'accélérer le développement de ces modèles virtuels apparaît et permet de réaliser des premiers reportings directement sur les données OCC, donc en temps réel. En 2015, un petit peu avant 2015, les premières vues CDS, avant même le S4ANA, sont livrées. Cependant, elles ne contiennent pas de vues standards et donc elles sont inutilisables en tel quel. Avec l'arrivée de S4ANA, un contenu nommé Embedded Analytics qui contient des milliers de vues va être livré en standard et va permettre de commencer à faire des modèles virtuels sur du S4ANA. Les caractéristiques de cette offre sont les suivantes. C'est une offre qui est croisée à la fois entre l'opérationnel et la BI, donc qui dispose à la fois des caractéristiques BI et en même temps permet de faire des KPIs plus opérationnelles dédiées à un pilotage plus fin et temps réel avec cependant des profondeurs d'analyse un peu plus courtes. En termes de principes, on retrouve trois blocs. Un premier bloc qui est la source de données, donc OCC ou S4ANA. Un bloc modèle virtuel qui va être composé de vues calculées ou de vues CDS suivant dans quel environnement on met. C'est un environnement de virtualisation. Et enfin, l'environnement de restitution qui va permettre de se plugger directement sur ces modèles virtuels. On voit donc qu'il y a un trajet direct entre la source et le reporting, ce qui correspond à un reporting temps réel virtuel. Afin d'illustrer un petit peu les possibilités de ces solutions, voici différents scénarios qui ont été réalisés chez certains clients. On part de la gauche avec un scénario plutôt classique, reporting YANA sur du SAP ONANA. On va avoir des vues calculées, un ensemble de vues calculées qui vont décrire un modèle virtuel qui sera consommé par des outils soit SAP soit tiers. Ensuite, un reporting YANA en mode sidecar où là, on va plutôt chercher à répliquer la donnée depuis une base tiers vers une base YANA dans laquelle on aura pris le soin de sélectionner les tables qu'on aura voulu répliquer pour ne pas dupliquer tout le source système non plus, sur lequel on va faire les mêmes vôtels virtuels que sur le scénario précédent et qui seront consommés encore une fois soit par les deux outils de reporting SAP soit par des outils tiers. ensuite, un autre scénario qui est intéressant est celui de reporting transverse à NIN sur plusieurs ACC. Donc là, on va répliquer plusieurs ACC dans des schémas différents de NIN puis ensuite, on va faire des modèles calculés transverses sur ces deux modèles afin d'obtenir des reportings transverses sur les deux SAP encore une fois consommables par les deux types d'outils de reporting. ensuite, on va basculer sur la partie S4ANA où on va pouvoir faire à la fois du modeling différent en vue calculée où on va pouvoir recréer certains modèles virtuels directement en vue calculée et bénéficier du moteur de calcul ANA pour faire ces requêtes encore une fois consommables avec SAP ou avec les outils tiers ou bien on va pouvoir faire de l'imbelly d'Analytics où là, on va être sur des vues CDS qui ne pourront elles être consommées principalement par des outils SAP ou via Fiori directement dans le portail de S4ANA. Enfin, un dernier scénario un petit peu plus complexe mais qui montre les possibilités de ce genre de combinaisons c'est un scénario de type ANA en tant que Data Warehouse dans lequel on va faire entrer différentes sources de données dans ANA que ce soit SAP que ce soit des externes on-premise ou même des externes en cloud via différents outils d'ETL afin de faire des modèles virtuels qui vont combiner l'ensemble des données du client. Ces modèles de données vont pouvoir être consommés également avec soit des outils tiers soit des outils SAP. A noter cependant que pour ce genre d'architecture il faut absolument une licence full use pour pouvoir en bénéficier alors que pour la majorité des autres il n'y a pas besoin de full use même si ça peut être recommandé pour pouvoir faire des vues plus avancées ou tout du moins pouvoir créer des objets directement dans la base de données. Dans le slide on va décrire les différentes solutions et les comparer pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui la compose. Dans la partie gauche on a la partie modeling SAP HANA composée uniquement de vues calculées qui vont utiliser le moteur de base de données HANA en mémoire. On va être sur des interfaces qui vont être Eclipse en mode graphique donc facile à maintenir facile à comprendre auxquelles on va pouvoir ajouter du code SQL. Les performances vont être purement HANA donc c'est vraiment les optimisations HANA qui vont pouvoir permettre de bénéficier des meilleures performances de HANA. Le déploiement se fait de trois manières différentes soit via des transports HANA soit via des CTS un système CTS c'est un système commun de transport qui reste dans le monde SAP soit avec des transports à ABAP classiques en utilisant une transaction dédiée. Le contenu standard il est aujourd'hui un peu obsolète mais en revanche il peut quand même servir de base pour construire des modèles virtuels donc on a environ 1000 vues pour ECC une quarantaine pour S4ANA via les packages Simple Finance et des domaines spécifiques en plus type RFX, GRC, TN ou autre. Niveau connectivité on est sur un actuel Odata MDX donc un système plutôt ouvert que la plupart des outils de reporting pourront lire. D'où cet ajout de à la fois les outils SAP que sont SAC, BO Ndys for Office mais aussi les outils tiers avec des connecteurs spécifiques qui parfois peuvent être non intégrés à 100% mais qui sont quand même souvent de mieux en mieux intégrés. Enfin la deuxième solution qui est Embedded Analytics qui est basée sur une technologie plus récente qui sont les Vue CDS mais également beaucoup plus intégrée au monde SAP puisque c'est un langage dédié qui se réalise aussi dans Eclipse mais avec un codage spécifique. La grosse différence avec les Vue ANA c'est que ce sont des Vue Agnostique générées par le système et donc qu'il est plus difficile d'optimiser et de maîtriser. Le déploiement se fait via transport à BAP uniquement et le contenu standard là est beaucoup plus conséquent puisqu'il contient plus de 30 000 Vue CDS au global dont 8 000 Vue Analytique et sur ces 8 000 Vue Analytique il y a 780 cubes pour S4ANA 790 cubes et 50 hiérarchies pour vous donner un ordre d'idée. Cependant un peu à l'image du business content dans BW il faudra souvent retravailler ce contenu pour obtenir des Vues Analytiques qui correspondent au mieux aux besoins. En revanche au niveau de la connectivité on est plus limité puisqu'on est plutôt dans des protocoles certes open pour low data ou BLCS qui sont plus spécifiques qu'à SAP. On aura donc plus de difficultés à les connecter à d'autres outils. En revanche on pourra l'intégrer dans Fiori SAC très facilement BO aussi. Je vais maintenant revenir sur deux projets que nous avons réalisés ces derniers temps. Un premier pour le parti Modélingala où on est sur un secteur d'activité qui est la communication extérieure pour un domaine fonctionnel contrôle de gestion sur un projet qui vise à réaliser un tableau de bord de suivi de l'activité opérationnelle avec des indicateurs comme le nombre d'abonnements les coûts de maintenance le stock de pièces détachées. C'est un projet qui a duré une centaine de jours ce qui n'est pas énorme. Il y a eu une création d'environ une soixantaine de vues dont cinquantaine de vues analytiques pour 20 utilisateurs. Ceux-ci dans un environnement ça peut cesser classique avec réplication SLT dans une base Anna avec full use et enrichissement avec des données externes venant d'autres outils ingérés avec un ETA Le gain et le bénéfice métier de ce projet était principalement de réduire le temps de reporting des utilisateurs finance. On est ainsi passé de 5 ETP par trimestre à 1 ETP par an et donc un gain significatif pour le client. Deuxième retour d'expérience un cabinet d'avocats donc là on est sur du embedded analytics donc un domaine fonctionnel qui est finance donc là c'est le tableau de suivi de facturation des dossiers sur lequel on va suivre les montants encaissés le reste à facturer et les encours clients une métrique déjà un peu plus importante avec environ 300 jours de développement un nombre d'objets cinquantaine de vues dont des standards modifiés 200 utilisateurs donc un petit peu plus de public et un environnement du S4ANA sur du BO4.2 plus des intégrations dans le port-acuré. L'objectif de ce projet était principalement de donner un accès aux avocats à des cockpits ergonomiques et visuels permettant de suivre les KPI Hebdo en temps réel. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue responsable de l'offre entrepôt de données Christian Cabrita. Merci beaucoup Julien pour tous ces éclairages avertis. Je me présente Christian Cabrita je suis responsable de l'offre Data Warehouse chez Sensio et j'ai pour ma part pour les 5 minutes qui vont venir le plaisir de pouvoir vous proposer notre vision sur les solutions SAP sur le périmètre des entrepôts de données. Alors on n'a pas le temps de détailler 20 années d'historique d'offres Data Warehouse SAP par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui sur les solutions end-premise SAP propose principalement 3 versions 3 solutions la première c'est BW75 édition Anana qui sera maintenu jusqu'à 2027 et s'éteindra donc en même temps que le socle Netweaver BW4ANA 1.0 qui est le produit successeur de BW avec une nouvelle code line et uniquement compatible avec Anana qui arrivera lui en fin de maintenance fin 2021 et BW4ANA 2.0 qui est la release sur laquelle SAP va capitaliser pour les solutions de Data Warehouse on-premise dans le futur. On avait souvent parlé d'un éventuel BW4ANA en mode service cloud c'est un projet qui n'a pas vu le jour aujourd'hui c'est SAP Data Warehouse Cloud qui depuis 2019 est proposé par SAP comme le Data Warehouse Full Cloud concurrent des technologies de technologies telles que Snowflake ou des équivalents chez Azure Google AWS en termes d'usage on peut considérer que les entrepôts de données sont plus orientés sur des scénarios décisionnels avec des croisements de données de l'intelligence l'application de règles de gestion des fois même à outrance mais on voit aussi beaucoup de clients qui utilisent leur solution BW comme une option pour le traitement opérationnel de leurs données donc c'est une plateforme qui peut adresser les deux ce qu'il faut retenir c'est que peu importe la solution ou ce que vous y faites ce sont des architectures techniques qui vont permettre d'industrialiser la production de vos KPIs de façon simple et performante alors voici une architecture une slide qui présente une architecture type BW Forna il faut savoir que par architecture on entend quatre couches un les sources et les technologies qui vont permettre d'extraire ces sources deux la base qui est ici la base Anna trois l'application qui est ici l'application BW Forna et quatre les outils de reporting et les interfaces associées en termes de sources on va retrouver des sources SAP et des sources non SAP on-premise ou cloud et on aura à nos dispositions plusieurs technos que Julien a déjà détaillé qui permettront de provisionner consommer de la donnée dans BW Forna en batch ou en temps réel voire même via des accès virtualisés si vous voyez des flèches qui font un rebond de la technologie d'extraction via l'application vers la base c'est que le provisionning des données est effectué via l'application c'est l'application qui drive la récupération des données sur le volet reporting on retrouvera des solutions SAP qui elles s'interfacent nativement et de façon optimisée via la couche Bix qui vous permettra de consommer des hiérarchies des exceptions d'agrégation donc des scénarios de consommation de la donnée plutôt avancés et au niveau des outils tiers ils ne peuvent pas passer par cette interface donc on a deux options soit MDX pour consommer les queries ou SQL car c'est ouvert niveau base pour se plugger et consommer des calculation view il faut savoir que dans ce cas là vous ferez face à des limites d'intégration naturellement et que du coup vous ne capitaliserez pas sur une partie sur une partie de votre entrepôt de données qui est le moteur OLAP qui est lui optimisé maximisé pour l'interface Bix sur Dataverse Cloud l'approche est différente c'est à dire qu'au niveau de la récupération des données là je vais un peu plus détailler on a SDI qui joue un rôle très important et permet de vous connecter à vos sources on-premise de façon virtuelle donc on va pouvoir se connecter à des tables de l'ERP même de BW et opérer du modeling de façon virtualisée donc dans le cloud sans transférer les données on pourra switcher à tout moment de cet accès virtualisé vers une réplication temps réel donc en un clic via SDI les bases tierces pourront être attaquées aussi directement via SDI avec les adapteurs mais vous pourrez aussi utiliser un ETL qui lui va injecter les données directement dans la base car on est sur un environnement ouvert niveau base niveau base ANA et vous pourrez aussi attaquer des sources externes cloud via des API ou là encore un ETL niveau transfo de données votre application elle vous permettra de transformer les données de deux façons soit en implémentant des modèles virtuels soit en remettant en persistance le résultat de transformation l'équivalent de transformation qu'on aurait dans BW à peu près l'équivalent c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir dans Data Warehouse Cloud niveau reporting même topo que BW4ANA sauf que là niveau SAP l'intégration est très orientée sur la consommation SAP Analytics Cloud on va pas trop parler de business objects dans ce scénario là et niveau outils de reporting tiers on a encore la possibilité de les connecter via l'interface SQL mais là encore on bypass l'application donc on s'expose aussi à des contraintes d'intégration alors on est sur des outils différents qui ont des caractéristiques pas forcément opposées voire même des fois plutôt complémentaires BW4ANA c'est plus adapté pour des déploiements on-prem et plus drivés par l'IT tandis que sur Data Warehouse Cloud on va être sur des scénarios donc déjà full cloud et plus orientés métiers donc self-service BI car on peut consommer de la data de façon virtuelle sans trop avoir à solliciter l'IT niveau technologique sur BW on a un cocktail de techno que vous voyez ici des queries des calculation view du SQL de la BAP donc c'est c'est très hétéroclite tandis que sur Data Warehouse Cloud on aura moins de possibilités on va consommer on va construire des vues ou construire des scripts SQL en termes d'interface on est sur du full Eclipse pour le BW4ANA du full client léger donc via Chrome pour sa Data Warehouse Cloud niveau performance les deux sont maximisés et portés par la base ANA l'idée là c'est qu'on peut aussi scaler à la demande sur Data Warehouse Cloud en demandant plus de capacité en fonction de nos usages niveau déploiement on va faire des transports standards via BW4ANA on est sur des promotions de package les deux ont du contenu standard bien sûr BW4ANA en a plus et celui-ci a été plus adapté c'est plus récent sur Data Warehouse Cloud mais on en a via SAP ou via les partenaires et niveau connectivité j'ai déjà assez détaillé mais niveau reporting ce qu'il faut retenir c'est qu'on a une intégration native avec les solutions SAP pour les deux via des interfaces propriétaires et des intégrations possibles mais un peu dégradées avec les solutions de reporting tierce alors on a beaucoup de références sur ces offres mais on va faire un focus sur un scénario BW4ANA c'est une refonte full scope d'un périmètre analytique qu'on conduit depuis un an et demi chez un acteur de la brasserie et de la distribution on a oeuvré principalement sur le périmètre des ventes des stocks des livraisons avec un gros focus sur le pilotage commercial en termes de cap AI on va principalement parler de marge CA, volume en hectolitres et nombre de livraisons en termes de métrique on couvre environ 1100 utilisateurs et on est sur une solution technique qui comprend environ 15 ADSO 5 composite providers et 50 queries le bénéfice c'est que c'est une solution qui permet d'effectuer de l'analytics à deux niveaux opérationnel pour le CDG avec une maille super détaillée et décisionnelle pour les forces de vente avec un pilotage agrégé des recommandations d'action sur les produits et les clients et on est sur des cap AI communs pour toute l'entreprise qui ont la même valeur au même moment donc on a rationalisé tout ça en termes d'architecture technique on est sur une architecture un peu particulière c'est à dire qu'on a deux ECC répliqués en temps réel via du SLT dans du ANA ce même ANA est répliqué via des traitements batch dans l'application BW for ANA et c'est à partir de là qu'on va effectuer du reporting via Web Intelligence et Analysis for Office Web Intelligence pour les forces de vente Analysis for Office pour le contrôle de gestion et on est aujourd'hui en réflexion autour du choix d'une solution pour moderniser tout l'aspect visualisation donc là ce sera soit Power BI soit SAP Analytics Cloud qui sera retenu pour les usages futurs en termes de visu voilà j'espère que vous avez apporté quelques éclaircissements sur l'offre Data Warehouse merci Christian maintenant on va s'intéresser à l'offre Advanced Analytics qui concerne les deux briques technologiques que sont le Big Data et le Machine Learning je vous propose tout d'abord de commencer par un bref historique de Portefeuille SAP concernant ces technologies à commencer par le Machine Learning avec Predictive Analysis qui était une solution intégrée à Lumira qui permettait d'enrichir des données d'un tableau de bord avec des algorithmes de Machine Learning et SAP Infinite Insight issu du rachat de KXN cette solution permettait de générer automatiquement des modèles de prévision ces solutions s'adressaient plus à des utilisateurs finaux ou des analystes et ont été fusionnés dans SAP Predictive Analytics en 2015 en 2018 avec l'arrêt des travaux sur le Mira SAP Predictive Analytics a été migré dans SAP Analytics Cloud en parallèle de ça on retrouve les Predictive Analysis librairies des librairies d'algorithmes de Machine Learning qui peuvent être appelées depuis des procédures stockées dans notre base d'Ana en 2015 côté Big Data SAP sort Vora une plateforme basée sur les technologies Hadoop et Spark sur laquelle va se baser le Data Hub sorti en 2018 qui vient enrichir en fait cet écosystème à l'aide d'applications d'orchestration de Master Data Management ou de création de pipelines de données en 2019-2020 SAP Data Hub migre vers le cloud et devient SAP Data Intelligence et s'enrichit au passage d'un environnement de développement de Machine Learning les principes généraux concernant l'offre Advanced Analytics sont les suivants le Big Data va permettre de collecter de traiter massivement des volumes importants de données le Machine Learning en se basant sur les données du Big Data va permettre de réaliser des prévisions des analyses et tout ça et de pousser les données dans les différents outils de reporting au travers du Data Warehouse si on s'intéresse plus particulièrement maintenant aux briques technologiques du Machine Learning ou du Big Data les enjeux principaux qu'on va l'enjeu principal du Machine Learning va être la valorisation des données mieux anticipées à l'aide de prévisions par exemple des prévisions de vente ou des prévisions de stock pour anticiper des ruptures ou des engorgements de machines logistiques mieux comprendre avec de l'analyse de données mieux assister avec des recommandations par exemple en interne on a développé un moteur de recommandation de formation pour les consultants en se basant sur les compétences qu'ils avaient déjà acquises ces solutions vont être principalement développées au travers de scripts sur R ou sur Python et vont présenter les points de complexité d'intégration et d'industrialisation dans l'écosystème SAP qui vont nécessiter des efforts de mise en oeuvre et des efforts et généralement une application tier un autre point de complexité qu'on va rencontrer c'est la volumétrie et la maturité des données ce à quoi répond le Big Data dont l'un des principaux enjeux est la gestion de volumétrie et le stockage à moindre coût et la capacité à y appliquer des traitements massifs sur ces volumes importants un autre enjeu va être l'hétérogénéité des données sources comme on a pu le citer précédemment lors de ce webinaire la multiplication des applications sources va engendrer une multiplication des formats d'échange ces solutions sont principalement développées sur des frameworks tels que Adobe ou Spark ou sur des solutions comme Snowflex et Azure sur lesquelles on mène actuellement et activement des investigations en interne chez Sensio les points de complexité sont un peu similaires à ceux qu'on peut rencontrer avec le machine learning l'intégration et l'exploitation mais également la supervision et l'orchestration parce que ces solutions ne sont pas développées de façon et intégrées de façon homogène dans l'écosystème SAP maintenant nous allons nous intéresser au positionnement de ces briques applicatives dans une architecture type d'un système décisionnel avec des données SAP tout d'abord le Data Lake ne va pas se positionner en récupération des données de SAP en effet BW facilite le travail de récupération le Data Lake va plus se positionner sur des données non SAP qui vont présenter des volumes importants tels que des bases de données des logs des applications cloud des systèmes externes les données une fois extraites vont être retravaillées et poussées dans le Data Warehouse les algorithmes de machine learning vont s'interfacer avec le Data Warehouse et pourront également se baser sur les données du Data Lake pour pouvoir récupérer les historiques importants dont on a besoin et les résultats une fois compilés seront poussés dans le Data Warehouse pour être exposés au travers des briques de reporting comme nous avons pu l'évoquer précédemment tous ces éléments nécessitent un effort d'un point de vue développement et infrastructure pourquoi ? parce que c'est d'autres briques applicatives donc du coup c'est d'autres serveurs et donc du coup on va devoir faire un effort d'intégration c'est dans ce cadre là que va s'intégrer Data Intelligence qui va nous permettre en fait de faciliter les échanges avec les Data Lake tels que Azure Hadoop ou Snowflakes et qui va embarquer notre environnement d'algorithme de machine learning qui va nous permettre d'intégrer dans des pipelines de données ces algorithmes avec une supervision donc merci Julien donc maintenant on va faire un focus sur l'offre reporting avec un petit point historique chez Sensio donc depuis 2006 nous avons commencé à travailler sur la suite Business Explorer de SAP donc avec Query Designer Web Application Designer et Analyzer puis à partir de 2011 on commence notre premier projet MicroStrategy notamment couplé avec BW en 2012 on commence à travailler sur la suite BI4 donc couplé avec BW avec les outils Analysis for Office WebE donc Web Integents Crystal Report et Numera en 2014 on commence notre premier projet Annalive et MicroStrategy en 2016 le premier projet Click sur ClickView en 2017 le premier projet Annalive ainsi que SAP Analytics Cloud et enfin en 2019 le premier projet BW en Anna sur Power BI donc il faut savoir que les outils de reporting c'est vraiment la phase visible pour les utilisateurs donc ça s'intègre au-dessus d'un entrepôt de données ou d'un modèle virtuel ou d'une autre base de données qui permettra d'avoir un data model donc qui peut être de différentes formes ça peut être du reporting opérationnel des tableaux de bord du préformaté ainsi que des outils de DataVis pour faire des analyses exploratoires donc chez Sensio nous avons développé des compétences et des expertises sur MicroStrategy SAP Analytics Cloud SAP Business Object sur Click donc soit ClickView ou ClickSense sur Power BI ou Tableau donc maintenant il faut savoir quels outils pour quelle utilisation donc il y a tout d'abord les outils de data visualisation donc il y a Power BI SAP Analytics Cloud MicroStrategy Tableau et ClickSense donc ce sont vraiment des outils pour créer des dashboards pour mettre en valeur les KPIs clés en les rendant plus visuels plus graphiques ils permettent la création de visuels dynamiques qui sont dédiés à l'exploration de données ces outils sont très souvent mis en place pour du self-service puisqu'en fait ils sont plutôt facile d'utilisation et ergonomique pour les utilisateurs finaux donc les points forts également de ces outils ce sont la collaboration et le partage ainsi que la mobilité ils sont utilisables sur des navigateurs web à la seule exception que Power BI et Tableau nécessite d'avoir une version desktop pour la préparation des données et pour la première création des dashboards enfin il y a des outils qui permettent de faire du reporting un peu plus opérationnel donc il y a SAP BO et Analyser sur Office donc dans SAP BO par exemple il y a notamment WebE qui permet de créer des tableaux de bord métier en self-service et de naviguer dans les rapports au travers de filtres de drill down de faire des calculs locaux il est également possible de créer des rapports formatés et de mettre en place de la distribution par exemple l'envoi par email automatique dans la partie reporting un peu plus opérationnel il y a également Analysis for Office c'est un plugin dans Excel qui permet de créer dynamiquement des tableaux en self-service donc pour la partie outils transactionnels avec le reporting il faut savoir qu'on peut pluguer directement ces outils transactionnels sur des outils de reporting donc il y a tout ce qui tout ce qui est dans le monde SAP donc S4ANA que ce soit en cloud ou en cloud ou SAPANA ou SAPANA Cloud et ensuite à côté il y a tous les autres systèmes cloud type Salesforce Workday etc il y en a plein d'autres et tout ce qui est système externe par exemple un projet judiciel autre que SAP et au-dessus la couche reporting ça peut être du SAC du CLIC du tableau Power BI du Analyse for Office ou du Business Object donc nous chez Sensio donc ici on a fait un projet chez un client avec du Qlik Sense en reporting et plugué sur des systèmes cloud c'était Salesforce et des systèmes externes enfin vient les donc les modèles virtuels avec le reporting donc en fait ici on peut avoir comme source S4ANA cloud donc cloud ou SAPANA ensuite on peut créer donc du coup des vues Analyve ou utiliser NPD Analytics pour ensuite aller utiliser les différents outils de reporting plugés Analyve ou NPD Analytics donc chez Sensio on a fait du reporting SAP donc chez trois clients on a mis en place cette configuration donc en source du SAPANA avec des vues Analyse par-dessus et et en restitution du coup du business object avec du Webby ou du Analyse for Office ensuite chez un client on a fait cette configuration là c'était du S4ANA avec par-dessus du NPD Analytics et enfin en restitution du coup du business object avec du Webby et du Analyse for Office enfin en ce qui concerne le reporting non SAP qu'on a mis en place chez Sensio dans le cadre de mission donc il y a eu la configuration donc avec du SAPANA par-dessus du Analyse et en restitution chez un client du Power BI chez deux clients du MicroStrategy et chez un de nos clients du tableau enfin on va parler du coup de la configuration Data Warehouse et reporting donc en fait en source de données on aura en en monde SAP tout ce qui est S4ANA SAPANA ou du un SAP cc classique ainsi qu'en non SAP tous les systèmes cloud qu'on a déjà cités Google etc et des systèmes externes type autre projiciel non SAP par exemple en Data Warehouse du coup on va avoir toute la partie SAP donc avec du BW Anana BW Forana Data Warehouse Cloud et BW classique donc il faut voir que tout peut se lier entre eux et enfin on peut avoir une autre base de données non SAP par exemple Oracle ou une base de données Azure et par dessus toujours pareil les couches de répartie donc du SAP ou du non SAP et du cloud ou on-premise donc chez Sensio dans le cadre de mission on a fait du reporting SAP donc chez un client on a fait cette configuration là donc avec des systèmes externes donc c'était des projiciels autres SAP SAP donc c'est CERP classique avec en Data Warehouse un BW et un Anana et par dessus du BO du SAP Analytics Cloud et du IFO ensuite chez trois clients on a eu cette configuration là avec du un SAP classique avec également du SAP Ana avec des systèmes externes tout ça mis dans un BW for Ana comme Data Warehouse et par dessus du reporting sur BO ou Analysis for Office en termes de reporting non SAP chez Sensio du coup on a eu on a fait des missions sur sur Power BI chez trois clients avec comme source comme Data Warehouse BW for Ana ou un BW classique ou une base de données Azure ainsi que donc on a fait également du reporting sur MicroStrategy pour six clients avec comme source soit du BW classique soit une base de données type Oracle et enfin on a fait chez deux clients on a fait des reporting sur ClickView et ClickSense donc basé sur un Data Warehouse sur une base de données type Oracle ainsi qu'une base de données Azure sur Click Il est maintenant temps de conclure ce webinaire nous sommes conscients que cela a été dense cependant ne vous inquiétez pas nous vous enverrons les slides bientôt en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat nous allons rester quelques minutes pour répondre si vous en avez plus tard n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail indiquée ainsi que les réseaux sociaux Alors on a une première question notamment pour la partie migration BW Forana avez-vous des retours d'expérience sur des migrations vers BW Forana ? Donc je vais laisser mon collègue Christian vous parler de ce sujet Christian ? Ok alors oui on a des retours d'expérience je vais essayer de vous expliquer en fait déjà pour bien comprendre l'aspect migration c'est qu'il y a plusieurs façons de migrer un BW donc il y a 4 ou 5 méthodes détaillées par SAP il y a le bon la première c'est le greenfield c'est de dire on repart sur une feuille blanche on remet tout d'équerre la deuxième c'est la conversion in place c'est faire évoluer votre système BW de version en version jusqu'à ce qu'il soit compatible avec SAP BW 7.5 Oh nana et là convertir les objets pour qu'ils soient compatibles avec BW Forana ensuite il y a deux options qui vous permettent de jumper d'anciennes enfin il y a deux méthodes qui vous permettent de jumper d'anciennes versions directement à BW Forana il y a ce qu'on appelle la remote conversion ou la shell conversion où là ça va se distinguer par des options de reprise de données et enfin une autre option qui permet de de consolider des multiples systèmes BW vers un vers un système BW Forana avec des équipes SAP nous on a pas encore fait l'inplace par contre on accompagne les clients sur la mise en conformité de leur BW 7.5 on les accompagne dans les montées de version pour les inscrire dans un chemin de migration par contre on a un retour d'expérience sur une migration Greenfield chez l'acteur que j'ai présenté tout à l'heure de la distribution et de la brasserie où en fait on a on est en train de jeter 20 ans de BI et c'était la meilleure option parce que parce qu'en fait il y avait trop d'écarts avec la compliance des objets BW Forana donc en fait c'est une option que nous aujourd'hui on essaie de dédramatiser parce qu'en fait c'est pas parce que vous avez 2000 queries ou 170 cubes dans votre BW qu'il faudra tout migrer vers BW Forana c'est l'occasion aussi de reposer de se reposer de redesigner l'application et de partir sur des options plus rationnelles et aujourd'hui en fait ce qu'on voit c'est que les 1200 requêtes qui existaient sur l'ancien BW chez ce client on en a fait une cinquantaine qui en fait couvrent le même niveau de service donc on aura l'occasion de témoigner avec eux lors d'un webinar en janvier on vous invite à y participer on aura l'occasion de vous montrer des choses plus concrètes aussi que ce que vous avez vu aujourd'hui un client qui a abandonné son BW 7.3 qui l'a migré en BW 4.1 et je vous accompagne aussi à lire le blog parce qu'on communique pas mal autour des migrations on a un article qui explique un service qui est proposé par SAP qui s'appelle le Saprediness Check et qui vous propose d'évaluer le niveau de compliance de votre BW par rapport à un BW 4.1 et qui va vous donner des idées des chemins de migration et on va communiquer en décembre sur les différentes méthodes que j'ai évoquées avec un article par méthode ce sera l'occasion de partager avec vous notre connaissance sur le sujet voilà j'espère que ça a un petit peu répondu merci Christian alors une deuxième question qui nous est arrivée donc quel est votre retour d'expérience sur SAC fait-il le poids face à Power BI Tableau et Clique donc je vais laisser la parole à Naïk peut-être tu peux avoir deux trois mots sur ce sujet oui donc en fait SAC c'est vraiment un outil un outil vraiment de dashboarding où du coup ça fait vraiment ça rentre en concurrence avec vraiment Tableau Power BI et Clique notamment Clique Sense et ça commence à être vraiment très complet donc de la même manière que tous les autres éditeurs et je trouve que ça fait du poids quand même après ça s'intègre un peu mieux dans un monde SAP mais il n'empêche qu'on peut l'intégrer non plus dans un monde non SAP et en étant donné qu'ils sortent des releases vraiment très régulièrement du coup ils enrichissent sans cesse les fonctionnalités de leurs outils donc c'est intéressant d'utiliser merci Anaïc question suivante donc bonjour dans un modèle hybride avec des vues Ana comment gérez-vous les autorisations BW alors là c'est plutôt pour moi du coup sur les modèles hybrides on va plutôt essayer de conserver les données BW classiques c'est plutôt le but c'est d'essayer de rester dans la zone source comme ce qui est expliqué dans la gestion de la gouvernance c'est d'essayer d'éviter de multiplier les endroits où on va gérer la sécurité et donc plutôt dans le BW ce qui paraît plus logique également une autre question BW for Ana fin de maintenance en 2021 Christian je ne sais pas si oui c'est la version c'est la version 1.0 en fait qui est en fin de maintenance fin 2021 parce qu'SAP oblige les clients à passer sur la 2.0 parce qu'en fait c'est la nouvelle c'est leur nouvelle version sur laquelle ils veulent capitaliser le gap technologique et l'effort de migration n'est pas non plus super élevé donc si vous regardez bien les roadmaps vous verrez que la 1.0 n'est pas maintenue très longtemps et qu'il faut jumper quand vous êtes sur du 1.0 vers la 2.0 quasi à zap et on a une autre question je pense qui a été posée pendant mon explication tout à l'heure pourquoi cette migration plutôt qu'un 7.5 édition for Ana en fait c'est vrai que la 7.5 édition for Ana est maintenue jusqu'en 2027 en fait en même temps que le socle Netweaver maintenant l'idée c'est de se dire que le nouveau produit le prochain produit c'est BW for Ana et que SAP livre les innovations dessus en fait et ça veut dire quoi livrer des innovations ça veut dire aussi optimiser la compatibilité avec des outils comme SAC donc en fait aujourd'hui si vous devez démarrer un projet c'est pas très judicieux d'installer un BW 7.5 for Ana si vous voulez migrer 7.5 for Ana c'est une bonne option mais c'est pas la target la target c'est vraiment d'aller vers du BW for Ana à terme parce que ça va vous débloquer certains usages et ça va vous débloquer aussi l'innovation de SAP parce que c'est sur cette base qu'ils vont la livrer ok alors on va peut-être essayer de prendre une dernière question puis après on va laisser les gens les manger bonjour alors avez-vous des limites en nombre de gigas pour utiliser un modèle virtuel effectivement c'est une question qui revient souvent il n'y a pas forcément une limite en termes de nombre de lignes en termes de mémoire oui puisque en général on essaye de limiter un certain pourcentage du serveur cela dépend de si vous avez un ECC ou un un Ana ou un S4 Ana pour utiliser le modèle virtuel dessus on va plutôt regarder en pourcentage de la globalité du nombre de mémoires disponibles et des mémoires que vont vous prendre les requêtes et le but étant de toujours essayer d'optimiser les requêtes pour que cette mémoire consommée soit la plus basse possible je pense qu'on est arrivé à la fin des questions initiales donc eh bien n'hésitez pas à reposer des questions par mail nous nous serons d'y répondre au mieux et puis nous vous enverrons la vidéo de ce webinaire en replay pour que vous puissiez le regarder à tête reposée car on est conscient que c'est assez dense et que c'est quand même pas mal d'avoir ça à tête reposée eh bien merci de votre écoute et puis à bientôt peut-être sur des nouveaux projets merci de votre écoute